Bonjour et bienvenue dans ce focus de LDV Media spécial Altypop. Aujourd'hui nous accueillons Florian Bourget et son projet de compte théâtre interactif. C'est parti ! Aujourd'hui nous accueillons Florian Bourget qui vient nous parler de son projet de compte théâtre interactif. Bonjour Florian. Bonjour. Tout d'abord peut-on en savoir un peu plus sur vous ? Donc je m'appelle Florian Bourget, j'ai 26 ans. Tout comme vous, j'ai fait partie de ce lycée et j'ai été en cinéma audiovisuel. Et donc il y a fort longtemps, quand j'étais plus jeune, on a créé une association qui s'appelle les Tissereins du Sanctuaire. Donc à l'époque c'était la compagnie du Bouclier Arverne. Et le principe c'était de promouvoir des projets un peu culturels, donc de cinéma, de jeux de rôle, de tout ce qui pouvait nous faire plaisir. Et donc on en est venu à faire perdurer cette association et à faire des comptes interactifs. La Ligue de l'enseignement subventionne des projets par l'intermédiaire du dispositif Altipop. Vos projets des comptes théâtraux interactifs en a bénéficié, mais de quoi s'agit-il ? Alors le projet en tant que tel, c'est de créer un espace immersif où on raconte une histoire et où on plonge le spectateur dans l'ambiance de l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une salle assis sur des chaises à faire un compte où on sollicite simplement l'imaginaire, on fait un peu plus appel au sens des spectateurs, notamment par une immersion sonore. Donc on va avoir de la musique qui est faite sur place, on va avoir aussi tout un système de bruitage contrôlé par ordinateur. Nous on va être en tenue, donc on va avoir des costumes, on est sur une thématique un peu fantasy, un peu féérique. Donc on va avoir des tenues qui, pareil, vont un peu amener cette immersion. On installe tout un décorum, donc par le biais de tentures, par le biais d'éléments végétaux, par des petits artefacts qu'on fabrique, parce que c'est aussi ça notre force dans cette association, c'est de fabriquer tous nos éléments de décor. Et pour finir, c'est faire appel, c'est pour ça qu'il y a le côté interactif dans nos comptes, c'est de faire appel au sens critique de l'audience, du spectateur. Donc on va laisser des choix, des choix qui parfois sont plutôt difficiles, que ce soit éthiquement ou que ce soit émotionnellement. Le but, c'est d'aller pousser un peu le spectateur dans ses retranchements et de lui faire vivre une première expérience à ce que nous on appelle le jeu de rôle grandeur nature. Le principe, c'est de faire un jeu de rôle où on est en tenue et où on va vivre les actions, mais contrairement à un jeu de rôle papier, on n'a pas de dés, on n'a pas de fiches personnages devant nous. C'est-à-dire qu'on vit l'action comme du théâtre, d'où le côté théâtral. En fait, ces comptes, c'est un peu l'aboutissement de tous les projets qu'on a pu faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un plateau cinéma, mais par contre, on est vraiment en direct face à une audience. On est en train de faire une représentation. On a le côté, voilà, tout notre décor, notre imaginaire qu'on emmène avec nous et qu'on offre aux spectateurs, on l'immerge dedans. Mais par contre, on ne leur demande pas d'être acteurs à proprement parler. On leur demande simplement de faire partie de l'histoire en votant de manière collégiale afin qu'ils façonnent une histoire qui leur ressemble en fait, une histoire qui est propre à eux. Et le statut de votre collectif ? Une association ? Une génération ? Nous, on est une association loi de 1900. Et quand et où est-ce que votre action s'est déroulée ? Alors, la première action, ça a été au Temps des Chimères 2023, donc l'année dernière, il y a un an. C'est un projet qui est tout jeune, qui est né cette année, enfin l'année dernière. Et en fait, on avait envie de représenter ce que c'était le grandeur nature, donc cette activité dont je vous parlais juste avant. Sauf que ce n'était pas approprié pour les lieux. Le Temps des Chimères, ça se passe au centre Pierre Cardinal, au Puy. Et en fait, c'est un salon. Donc on est dans une salle fermée qui fait à peu près 15-16 mètres carrés. Donc ce n'est pas super évident de faire vivre une expérience où on a 30 personnes contre 50 personnes qui sont en train de faire des intrigues politiques, se mettre dessus avec des épées. Tout ça, ça ne collait pas du tout au projet. Mais on n'avait pas non plus envie d'être simplement derrière un stand et présenter ce qu'on faisait, comme beaucoup peuvent faire. Nous, ça ne nous parlait pas. On n'est pas bon à faire du speech. On est bon à montrer, à faire des choses. Donc on avait besoin de trouver un format un peu hybride entre la présentation de nos projets et le grandeur nature, le côté immersif du jeu de rôle qu'on cherche à toujours transmettre. Et en fait, l'idée de faire un compte où on fait participer le public mais sans leur demander de se costumer, sans leur demander de participer activement, sans leur demander d'avoir un talent d'acteur, ça nous a semblé être une bonne idée. À la suite du Temps des Chimères, de notre première représentation, qui était littéralement un crash test, on s'est rendu compte que ça a demandé énormément de fonds. Et ces fonds, on n'avait pas forcément la trésorerie dans notre association pour les assumer. Donc il a fallu trouver un dispositif qui nous permette d'assumer ces coûts de production. Et on s'est tout naturellement tourné vers le dispositif Altypop qui a été mis en place par Mathieu Gymnès. C'est l'héritage d'Action J43 qu'on a fait plusieurs fois auparavant. Ça nous a permis de nous projeter et d'envisager d'autres représentations par la suite. Et en fait, on a été sollicités par une association, donc Allegre Festive, qui pour leur festival d'Halloween ont voulu nous faire intervenir pour faire un compte. Alors cette fois-ci, c'était pas dans une salle, c'était un compte plein air, mais on s'est dit qu'on adapterait le format de façon qu'on verrait en fonction de ce qu'on pouvait faire. Et forcément, sur un format comme celui-là, il allait falloir des costumes qui claquent, vu qu'on n'a pas de mise en scène parce qu'on est sur la place du village. Il allait falloir des costumes assez bien préparés, assez visuels. On avait tout un système de lumière à mettre en place, on avait des feuillages, on a fait un troll sur Echasse. Il y avait quand même beaucoup de logistique. En fait, on a présenté le projet à Altipop et on a été lauréats. Donc ça nous a permis de faire cette représentation, et de manière très correcte, pas catastrophique. Comment votre projet s'est-il organisé et comment les décisions sont-elles prises dans votre groupe ? Le projet s'est organisé dans un premier temps à la suite de la demande du temps des Chimères, une participation à leur festival. leur Salon de l'imaginaire. C'était un moment où l'association était en grosse restructuration. On a eu pas mal d'effectifs qui sont partis, on a eu pas mal d'effectifs qui avaient besoin de réassurer un peu leur savoir-faire au sein de l'association. Donc on s'est dit, on va partir sur des nouveaux formats, créer un nouveau format. Et ce qui s'est passé, c'est que tout naturellement, alors on n'est pas été nombreux, on était trois à créer le projet. Tout naturellement, en fait, l'idée nous est venue en se concertant, en se disant, moi, ok, qu'est-ce qu'on propose ? On nous demande d'être présents, on n'a pas envie, voilà, comme je le disais précédemment, d'être sur une simple exposition en image de ce qu'on fait, mais on ne pouvait pas non plus proposer le même format qu'on proposait en plein air sur 40 hectares. Ce n'était pas possible. Donc on en est venu à imaginer ce nouveau concept. Il faut savoir que dans notre association, on fonctionne principalement, donc c'est une présidence classique, il y a président, trésorier, après on a secrétariat et gestionnaire, parce qu'on a une énorme logistique, on a beaucoup d'investissements d'année en année, donc il faut quelqu'un qui soit dans le bureau et qui gère ça, pour détailler un petit peu sur comment fonctionne l'association. En revanche, après, pour les projets, vu que généralement c'est des projets qui sont assez massifs, qui prennent du temps, qui prennent du temps notamment à la pré-production et à la production du projet, on a des départements, c'est-à-dire qu'on va avoir un département logistique, vu qu'on est sur de l'écriture de scénario, on a un département scénaristique, on va avoir un département aussi sur tout ce qui est hygiène, santé, sécurité, quand on accueille des gens et qu'on les nourrit, il faut qu'on respecte certaines normes, donc on a des gens qui ont soit des qualifications là-dedans, soit qui sont très actifs dans le milieu bénévole et qui connaissent bien. On est obligé de départager un petit peu les rôles, parce qu'on ne peut pas tout faire, enfin, chaque personne ne peut pas tout faire, par exemple, pour ma part, je ne suis pas dans tout le département, même en chapeautant un peu l'association, ce n'est pas possible, je suis obligé de faire confiance, on est obligé de tous se faire confiance. Donc voilà, il y a une délégation en fait par ce qu'on appelle des départements en fonction du sujet, et il y a un chef de département, et après en fait tout le monde est un peu interconnecté en fonction des envies des gens déjà dans un premier temps, et puis aussi des compétences tout simplement, il y a des gens qui sont plus à l'aise en logistique, d'autres qui sont plus à l'aise en écriture ou en imagination. Avez-vous un ou des partenaires financiers ? À l'heure actuelle, notre meilleur partenaire financier, c'est notre public, c'est nos participants à nos événements, qui sont super motivés, qui nous font des dons, qui nous soutiennent depuis toujours, qui reviennent d'année en année à nos événements. On avait ActionJ, et du coup maintenant on a Altipup, qui nous ont fini un super coup de pouce, et qu'on remercie encore, parce que sans ça, nos projets auraient un peu moins d'allure, il faut le dire. On aurait mis plus de temps, et on aurait probablement dû sortir un peu d'argent de notre portefeuille, c'est aussi ça la problématique en association, c'est qu'on a plein d'envie, plein de projets, sauf que les projets ça coûte de l'argent, et on ne peut pas se permettre tout le temps de sortir des sous de notre poche, donc ça nous aide beaucoup à pouvoir faire vivre des univers, et des projets qui nous enchantent, qui nous font rêver depuis qu'on est gamin, et maintenant qu'on n'est plus gamin, qui continuent de nous faire rêver, continuent de nous faire plaisir. Et envisagez-vous une suite pour votre projet ? Alors la suite du projet, elle est très simple, c'est de vendre cette prestation à terme, c'est d'arriver à la proposer, et à la faire tourner dans tous les centres culturels et qui ont envie d'accueillir ce type de projet, que ce soit des centres de loisirs, que ce soit des MJC, je ne sais pas, enfin peu importe, même des festivals. Nous le but c'est vraiment d'amener ce nouveau format, mais je pense qu'il n'est pas nouveau, mais d'amener ce format à d'autres publics, et de continuer de promouvoir cet imaginaire vivant qu'on revendique, qu'on met en valeur. Et enfin, si quelqu'un ou un groupe de personnes souhaitait se lancer dans un projet similaire à vous, quel serait votre conseil ? Mon conseil, c'est de toujours écouter son âme d'enfant. On a un feu sacré, et on croit qu'il est perdu, mais il n'est jamais perdu. Il faut toujours s'accrocher, même si les projets me semblent difficiles. Ce n'est pas important de mesurer le risque, de mesurer la difficulté de ces projets-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de prise de risque. On risque simplement d'y passer un peu trop de temps, et peut-être un peu d'argent, mais tout ce qu'on a gagné à la suite de ça, c'est des super souvenirs, des super moments. On a commencé, nous, par faire un peu de cinéma, on faisait des courts-métrages, et on s'éclatait, et même si on était dix à le voir, on était trop contents, trop fiers, et on rigolait quand c'était nul, et ce n'est pas grave, en fait. Il faut abandonner cette espèce de peur de l'échec. C'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est de s'en foutre complètement, de rater quelque chose. Au contraire, c'est même parfois rigolo, et ça crée des bons souvenirs, ça crée de l'esprit critique, ça donne envie d'une suite, perpétuellement, et c'est ça, ce fameux feu sacré qu'il faut continuer d'entretenir, se lancer dans des projets, et puis, même si la fin risque d'être, n'être pas celle qu'on attend, il faut quand même y aller, parce que, en fait, c'est une expérience en soi, il n'y a pas de finalité là-dedans. Une fois que le projet est passé, c'est fini, et on arrête, non, le chemin pour y arriver est super intéressant, et on s'éclate tout du long. C'est ça qui est cool dans ce genre d'idées, et quand on les partage, c'est encore mieux. À partager avec les bonnes personnes, par contre. Voilà. Merci, Florent Bourget, d'être venu sur notre plateau Focus d'LDB Média spécial, et à bientôt sur LDB Média. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada